bon nouvelle pour la bande de quoi diaspora éparpillée à travers le monde c'est un bon reconnu facile et ça le soussouté au cas de l'agence pour tirer la bande de quoi m'envoie d'application sans d'oeuvre très facile vous pouvez télécharger la partie à téléphone et vous pouvez tirer la bande de quoi au bazar n'a qu'une chasse reprimé au parti du congo et au bazar la congo braza ville république du congo facilement d'application sans d'oeuvre il y a un peu plus facilement d'application sans d'oeuvre on reçoit 10 dollars pour la bénéfice donc il n'y a pas mieux téléchargé moukou n'a l'eau ma rambeau télémanagement ceci il n'y a pas mieux que ça t'in d'oeuvre la facilité dès aujourd'hui téléchargé sans d'oeuvre n'a d'oeuvre plus facile il n'y a pas mieux quel est l'apport de la diaspora dans les développements d'un pays c'est vrai chaque pays dispose d'une ressource humaine importante qui est un peu éparpillée à travers le monde est ce que cette ressource humaine peut être utile pour le développement socio économique d'un état voilà le sujet qui fera l'objet de cette émission mesdames et messieurs bienvenue à toutes et à tous dans cette émission nous recevons un entrepreneur il est chef de plusieurs entreprises ici sur place et même à l'étranger je vous présente monsieur rudy kamalinga il est également pasteur mais cette ici on ne reçoit pas comme pasteur on le reçoit comme chef d'entreprise et bienvenue monsieur rudy kamalinga merci encore pour l'opportunité de passer à congobuse une chaîne tant suivie sur le plan international quel local c'est pour moi c'est un plaisir pour moi à chaque fois je suis à kinshasa de de participer à une de vos émissions merci merci beaucoup surtout à vous de nous faire confiance ce pasteur on n'est pas pasteur mais monsieur rudy kamalinga chef d'entreprise va l'apport de la diaspora dans le développement local quel peut être votre rapport vous de la diaspora vous qui vivez en dehors de notre pays de votre pays on la rdc quel peut être votre rapport pour le développement local monsieur dan nous ne pouvons pas ignorer en fait l'apport de la diaspora pour sur les développements dans plusieurs secteurs je parle du secteur économique je parle secteur éducationnel je parle sur le plan sanitaire même donc la diaspora joue un rôle important important pour le développement de son pays d'origine vous savez c'est quoi la diaspora c'est la dispersion d'un peuple à travers le monde tout le pays africain le congo nigéria sénégal on se retrouve parfois dans plusieurs pays la france canada états unis autriche partout mais c'est quoi l'objectif lorsque un peuple une personne un individu s'est dit non je dois immigrer je dois aller vivre ailleurs est-ce qu'il s'en va là bas pour mourir là bas ou pour avoir une certaine base une certaine connaissance où ça se constitue ce qu'on appelle un tremplin pour revenir dans son pays enfin d'influer sur le son pays sur le plan économique éducationnel sur le plan sanitaire donc la diaspora joue un rôle important pourquoi parce que ils servent de modèle ils servent de modèle dans le sens que ils ont une façon de faire ils ont une façon d'être une culture qu'ils ont appris dans le pays d'accueil qui les a accueillis par exemple le canada la france et ils peuvent ils peuvent être consultés pour en fait prendre en eux ce qui est bien en fait d'appliquer dans leur pays en fait d'origine des nationalités vous voyez donc c'est très important si la diaspora peut jouer un rôle important sur le plan économique pour le développement du pays vous allez voir aujourd'hui je donne un exemple la diaspora joue un rôle important dans le développement économique des pays d'origine par exemple sur ce concernant des investissements des transferts de fonds vous voyez c'est prouvé si vous partez dans le western union dans les manégrins vous allez voir les statistiques par exemple je donne l'exemple de du sénégal par exemple par année il ya autour de 2 millions 562 mille dollars qui vient de la diaspora qui aide le pays qui est plutôt les familles à bien vivre pour soigner leur qualité de vie aujourd'hui la diaspora peut contribuer pour la croissance économique dans la création des entreprises petites et moyennes entreprises et lorsqu'une entreprise est créée dans l'entreprise démocratique du congo ça joue un rôle important la croissance économique du pays dans le sens comme quoi il y aura les impôts qui vont aller dans les trésors publics vous voyez donc on ne peut pas dissocier la diaspora au développement économique d'un pays par exemple vous allez voir l'afrique c'est l'avenir de demain c'est pas pour rien que vous allez voir que le président marcon a créé une structure sur le conseil présidentiel quelque chose comme ça qui parle en fait qui parce qu'il a vu l'afrique qui a des ressources qu'il faut pour le développement de demain vous allez voir par exemple au nigéria ça constitue 10.5% des pib du pays qui viennent que de la diaspora aujourd'hui le nigéria fait partie de pays économiquement fort de l'afrique parce que la diaspora s'implique dans tout ce qui est la recherche des têtes faites de nigérians qui ont étudié à l'étranger on le ramène dans le pays en ayant une concertation avec avec le président nigérians il discute sur le fait on ramène les têtes faites le médecin des administrateurs tout ce qui évolue à l'étranger il revient dans le pays un pour la partage de l'expérience plutôt partage de l'expérience pour mettre en application ce qu'ils ont appris à l'étranger pour influencer les développements économiques de leur pays les développements culturels pour amener un plus dans leur pays c'est là que la diaspora joue un rôle important malheureusement il ya ceux qui peuvent voyager qui peuvent immigrer certains pays et pour aller mourir là bas ils disent non moi je retournerai jamais au congo mais écoutez je suis congolais je suis né ici donc j'ai mes ressources ici je me sens mieux ici donc c'est que j'ai appris à l'étranger sera très important de mettre ça en fait au profit de mon pays de mon peuple et même de ma nation mettre cela au profit de votre pays de votre nation mais en dehors de le transfert de monnaie transfert d'argent aux congolais envoyer l'argent congolais pour ceux parce que la misère en afrique les délais moyens exact comme c'est pas comparé chez vous actuellement vous vivez au canada le taux de chômage est très faible ici les gars ici chez nous c'est le contraire c'est le chômage qui est très élevé très bien en dehors de la de l'aide financière des dons des legs des habits que vous envoyez parce que nous savons que vous faites tout ça vous ne pensez pas qu'il est important de créer un cadre de discussion entre ou d'échanges ou cadre de collaboration entre les locaux ceux qui sont bénéficiaires et vous même sous place même voir le gouvernement pour pouvoir tant qu'elle dans une certaine mesure encadrer cela on ne pensez pas que ça peut être utile dans ce sens là exactement c'est d'ailleurs l'un des objectifs qu'il faut poursuivre en fait pour ramener nos frères qui vivent à l'étranger qui ont vécu longtemps qui ont étudié qui aujourd'hui même travail dans un site dans des institutions étatiques de pays d'accueil en fait de leur ramener de retourner en fait dans leur pays de nationalité enfin de voir ce qu'ils peuvent faire vous voyez je vous ai donné l'exemple ici en 2021 ou 2022 il ya le président nigérien qui en fait a consulté tout la dia toute la diaspora de son pays pour savoir en quoi vous pouvez être utile pour le pays ils ont fait retourner en fait quelques têtes qui étaient disponibles le médecin des 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 entrepreneurs qui réussissent même à l'étranger ils ont fait retourner en créant les entreprises et qu'est ce que c'est quoi lorsqu'on crée les entreprises ça engendre quoi diminution du taux de chômage accès à l'emploi et il y aura moins en fait des phénomènes coulouna plus il ya création des entreprises qui est plus la création des emplois moins nous aurons des chômeurs moins nous aurons des coulouna en république démocratie du congo dans tout ça s'apprend quelque part qui est un pont qui se passe entre la diaspora et le pouvoir public pour dénicher les compétences et le retourner au pays non pas en fait la diaspora lorsqu'elle retourne dans son pays des nationalités le but c'est pas l'enrichissement le but c'est l'amour de la patrie il retourne parce qu'il aime son pays il veut le développement de son pays ce n'est pas pour aller chercher des postes en politique pour aller s'enrichir mais il veut aider ensemble le pays pour en fait la croissance économique diminution des chômages l'accès à l'emploi en fait parce que les raisons pour lesquelles les gens immigrent d'autres pays en fait c'est ils fouillent la fin c'est quelque part vous n'avez pas échoué vous la diaspora parce que la plupart beaucoup de nos dirigeants qui sont dans les institutions aujourd'hui certains d'entre eux pour ne pas dire la majorité viennent de la diaspora est ce que vous ne vous n'avez pas échoué vous de la diaspora quand vous prenez vous revenez au pays on vous confie des responsabilités et que le pays dans cette situation où elle se trouve actuellement est ce que vous n'avez pas vous n'avez pas de reproche à vous faire vous même vous savez à quelques mois ou quelques années de l'accession au pouvoir du président actuel de la république son excellence félix tshisekedi je rencontre moi personnellement certains frères congolais de la diaspora qui étaient en ville ici qui disait que nous sommes retournés parce qu'on nous a promis un poste j'ai dit mais c'est marrant c'est honteux vous avez vous faites 20 ans au canada en france aux états unis vous retournez parce qu'on a promis un poste sans avoir l'idée d'investir dans votre pays ça c'est être méchant je peux pas revenir dans le pays parce qu'on m'a promis un poste mais je reviens dans les pays pour investir investir tant dans le domaine soit immobilier ou quoi et aider le pays à lutter contre le chômage à diminuer le taux de chômage vous voyez il ya certains il ya toujours en fait des cas des gens qui peuvent dire non on revient pour entrer au pouvoir entrer dans le système il ya des gens qui ont l'amour en fait de la patrie parlant d'échouer on ne peut pas en fait généraliser ça on ne peut pas mettre ça tout le monde dans le même bateau il ya ceux là en fait qui ont leur façon de voir des choses mais ceux qui ont d'autres façons de voir des choses il ya ceux qui se disent pouvoir public oui ça m'intéresse pas trop mais je veux aider le pays de ma manière enfin de diminuer le taux de chômage de permettre à certaines personnes d'avoir accès à l'emploi il est possible monsieur dan que un congolais de la diaspora crée une entreprise de plus de 100 employés à kinshasa albumbashi il ya encore des secteurs il ya encore des zones ici à kinshasa qui ne sont pas encore exploités aujourd'hui nous faisons venir au congo tout ce qui est comme des cures d'or de jus jus de mangue pensez-vous qu'il n'y a pas de congolais qui peuvent créer de ces entreprises à l'issue au congo aujourd'hui on fait venir quand on a une grâce particulière au congo tu peux acheter une parcelle et du coup tu vois un arbre un manguier partout au canada il n'y en a pas trouver un manguier vous avez trouvé ça où je suis je suis pas en fait je serais pas en train de me plaindre si le canada prennent à l'extérieur tout ce qui est jus de mangue jus de pompe tout ça mais quand le congo prennent en afrique du sud dans d'autres pays tout ce qui est jus de mangue jus d'ananas tout ça mais je me dis quelque part il ya ceux de nos frères de la diaspora qui ont fait des études en trans en transformation alimentaire qui sont capables d'extraire le jus de d'un fruit et puis commencer à le vendre sur le plan local vous voyez c'est vrai que oui il peut y avoir des des soucis que la diaspora rencontre pour n'est pas émerger dans le pays parfois ils n'ont pas accès en fait à un équilibre social lorsque peut-être ils viennent il ya peut-être ce peut-être en fait des libanais qui sont peut-être privilégiés parce qu'ils sont là depuis longtemps il ya aussi le taux de douane qui est très élevé tout ça tout ça ça entre en jeu en fait vous voyez mais si le gouvernement en place mais une structure pour en fait dénicher ceux de la diaspora du congo qui peuvent émerger investir au congo dans ce sens là le congo connaîtra une forte croissance est-ce qu'un cadre de collaboration entre la diaspora congolaise et les autorités congolaises congolaises ça je ne sais pas je ne suis pas au courant qui a si un mandataire nommé par ordonnance présidentielle qui a le rôle de rencontrer ceux de la diaspora de venir par exemple en france états unis canada dont part le pays pour dénicher les connaît les compétences pour voir quel est ce congolais qui vit par exemple en france qui évolue bien qui est chef d'entreprise qui évolue bien et en quoi il peut être important le but ce n'est pas seulement de lui faire revenir pour devenir ministre de la république pour devenir dg pca non mais le but de lui faire comprendre tu vois ce que tu fais en france tu vois ce que tu fais au canada si tu fais ça dans votre pays ça va ça va jouer un rôle important pour influer en fait le pays dans plusieurs domaines ouais le but de la diaspora pour revenir ce n'est pas de l'argent c'est pas l'enrichissement ce n'est pas axo pouvoir public mais c'est vraiment l'amour de la patrie mais pourquoi pourquoi ailleurs ça marche chez nous apparemment ça ne marche pas le congo c'est 100 millions d'habitants le congo a beaucoup de une grande diaspora pourquoi au nigéria la contribution est tellement grande chez nous qu'est ce qui se passe est ce que la diaspora n'a pas cet amour pour le congo non je pense que c'est un problème d'organisation interne en fait je pense peut-être certainement c'est du pouvoir en place est ce que il ya ceux là qui en proposent au chef de l'état parce qu'aujourd'hui vous vous remarquerez avec moi que les entre guillemets le parti politique pour savoir le monopole de la compétence alors que il ya des gens qui ont étudié à l'étranger qui peuvent bien travailler pour le pays et le faire en fait le faire sans arrière-pensée ni sans l'idée de voler ils sont pas cupides ils peuvent bien servir le pays moi je me dis toujours que pour mieux servir un pays il faut avoir un modèle mais c'est dan je pense que vous êtes là vous avez un modèle un pays ne se développe pas de soi même si on va en politique comparer le nigéria est devenu parmi les pays puissants économiquement parce que ils ont quand même consulté la diaspora ils ont consulté comment le canada fait pour devenir puissant économique comment les états unis est devenu puissant économiquement on veut on n'a pas la bataille ou la guerre d'aller atteindre ces pays là mais nous voulons juste en fait remonter en fait l'économie du pays lutter contre le chômage lutter contre le phénomène coulouna aider en fait tous ces jeunes gens là qui traînent sur la rue en train de demander de l'argent leur donner la capacité d'accéder à l'emploi tout ça c'est que le seul le président de la république ne peut pas le faire vous voyez en étant ministre de la république ils sont en train de travailler pour le pays mais ça prend des actionnaires des investisseurs qui viennent à l'étranger qui peuvent faire quelque chose même si on crée une entreprise des 25 employés des 10 employés ça aide d'une manière d'une autre que le pays puisse aller puisse aller dès l'avant nous avons un problème ici en interne congo c'est le problème notamment de la corruption et du on va dire du détournement quand un investisseur vient il ya ce phénomène que d'aucun appelle les rétrocommissions est ce que ce n'est pas un des moyens qui bloquent certains congolais venir investir au congo parce que pour voir un ministre lui présenter un projet ce ministre a demandé une rétrocommission ainsi de suite est ce que ce n'est pas un frein aussi à au retour de certains d'entre vous mais c'est dans je vous dirais ça c'est un souci énorme un souci énorme pourquoi parce que pour avoir faire une procédure administrative normale vous devez donner une rétrocession à quelqu'un pour vous amener voir tel ministre voir tel dg pour dédouaner tes propres containers c'est à dire que on vous donne en fait le prix très élevé et puis tu vois peut-être en privilégier ceux qui ne sont pas congolais pour en fait avoir accès faire connaître tes idées faire entendre tes idées à une personne et les idées qui peuvent aider le pays aller de l'avant on vous demande une rétrocession tout ça ça dérange vous voyez tout ça ça dérange sur ça qu'est ce que je propose je propose simplement que le pays le président de la république est un mandataire est quelqu'un qui mandate qui va jouer le pont entre la diaspora et le pays pour dénicher les compétences pour comprendre qui peut faire quoi non pas seulement dans le but de leur donner un poste public mais dans le but de ramener dans le pays ceux qui sont capables d'aider le pays à se développer des façons sur le plan économique culturel sur le plan sanitaire mais ce dan il ya aujourd'hui des médecins congolais qui 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 en fait émerge qui travaillent très bien à l'étranger qui peuvent revenir ici je vois des congolais voyager pour aller prendre des soins médicaux en france au canada alors parfois certains de ces patients sont traités par des congolais qui sont médecins là bas ils peuvent revenir ici mais peuvent revenir installer leur centre par exemple et ça va ça va jouer un rôle important sur le plan international que le congo ait des médecins qui ont étudié à l'étranger et qui travaillent ici la chose à éviter pour en fait que le congo les ceux de la diaspora retourne travail en bonne et due forme ici c'est en fait c'est que vous évoquez la corruption la rétrocession c'est ce que vous appelez des crocs en jambes dans c'est à dire que lorsque tu veux faire quelque chose qui est à toi qui est bien pour le pays le pays vous devez voir celui ci vous devez laisser quelque chose de laisser quelque chose c'est une procédure normale dans un pays j'ai pas besoin d'aller à gauche à droite pour voir dans un pays le ministre des finances je parle je pas besoin d'aller à gauche à droite au canada pour aller payer la douane pour aller payer des taxes je sais il ya un guichet unique je vais aller je paye je prends mon reçu je fais sortir mes marchandises vous voyez tout ça c'est un souci c'est un problème d'organisation de l'administration monsieur dan en reprime dans le quartier du congo l'administration est un souci c'est un grand souci on part de l'état des droits des droits entre autres lorsque l'administration de la republique est bien établie lorsque ceux qui travaillent l'administration iront un bon service l'administration fait fait partie en fait comme du service à la clientèle fait partie comme de l'accueil je suis venu chez vous vous m'avez bien reçu ça fait l'image du patron des congobeuses c'est ça vous voyez mais lorsque vous partez quelque part pour qu'on vous reçoive on traîne le pas dans des banques n'en parlons pas on traîne le pas dans les institutions publiques pour voir le dg c'est un souci il faut on sait même pas le numéro officiel des institutions publiques et vous vous plaignez ici mais vous avez cité tantôt les expatriés indopakistanais certains même béninois certains maliens ouest africains qui sont installés au congo qui font leurs affaires ici au congo parfois certains même émergent ils créent des grandes maisons ils emploient des congolais et au pire des cas ils maltraitent même les congolais exact qui sont sur place et vu au sud de tout le monde comment eux réussissent dans notre dans dans votre pays vous même les nationaux vous n'arrivez pas à réussir dans votre propre pays mais il faut voir qu'il faut voir qui sont derrière ces gens là il faut voir qui sont derrière ces gens là c'est vrai que lorsque tu immigres tu migres un pays faut en s'intégrer il faut il ya ce qu'on appelle l'intégration l'intégration vous aide à parler comme ce peuple là à voir comme ce peuple là à s'adapter à leur rythme de vie vous voyez mais écoutez mais c'est dans on peut pas s'intégrer à la corruption on peut pas s'intégrer pour devenir corruptible lorsque on voit un peuple les étrangers évolue dans votre propre pays et qui ne facilite pas les autochtones aller de l'avant et un souci le souci vient de qui de vous même qui ne voulez pas le souci ne vient pas de nous c'est des autorités ou encore des ceux là je vous ai parlé de l'organisation je vous ai parlé de la structure interne du pouvoir des pouvoirs publics qu'est ce que le pouvoir public met en place pour sécuriser le bien et le personne je parle de la diaspora parce de la diaspora je parle aussi des autochtones des congolais natifs du congo qui vivent ici est ce qu'on protège leur bien on protège leur personne vous voyez c'est vrai que oui on peut dire que non lorsque l'étranger arrive il a des sous on peut faire de on peut faire de des investissements des accords tout ça mais écoutez à la fin de la journée je pense que le congo doit en fait promouvoir son peuple et ça c'est pas seulement le travail du président de la république sur le travail de chacun de nous c'est le travail de ses alliés qui sont autour de l'aider pour que le congo puisse aller de l'avant le mali au moment je vous parle représente 8% des pib de la diaspora malienne du pays et le sénégal n'en parlons pas nigéria n'en parlons pas si on va en politique comparé je peux vous citer tant de pays du dont le l'économie est tenté de développer seulement parce qu'ils prennent au sérieux ceux de la diaspora qui ne sont pas qui sont partis étudier ailleurs pour revenir dans leur pays quand on prend des gens comme des alico dangote c'est des gens qui ont évolué à l'étranger qui sont revenus dans leur pays qui ont investi aujourd'hui c'est l'homme les plus riches d'afrique pourquoi au congo quand on voit le classement des gens riches il n'y a aucun congolais je suis désolé et pourtant et pourtant nous sommes un pays qui a tout le potentiel qui facilite les affaires qui facilite les affaires et pourquoi parce que vous savez il ya un souci au congolais est ce que ce n'est pas le comportement que nous avons nous congolais on n'a pas cette culture d'investissement on veut plus être des bureaucrates savez vous que le grand souci du congo c'est que les gens n'ont pas la la culture de différencier l'argent de la société et le fonds propre lorsque quelqu'un est chef d'entreprise au congo et qu'on lui paye au lieu qu'ils mettent ça dans le compte de la société il va l'utiliser dans sa propre proche pour aller de l'avant le problème c'est la culture vous voyez le problème c'est la promotion et même la conservation vous allez voir aujourd'hui c'est que le congolais ne manque pas des hommes d'affaires mais ils commencent comment ils finissent comment l'argent vont où ils vont vous allez voir on va les chanter on va les cités on va les dédicacer mais ça tu vois comme s'il n'a pas existé il n'y a pas une stabilité il va disparaître il va disparaître qu'est ce qu'ils ont fait pour la croix pour les développements économiques du pays je vous je vous j'ai pas décidé le nom des mécènes que vous connaissez qu'est ce qu'ils ont fait pour les devants économiques du pays on a entendu parler d'eux dans les années 2000 avec tout on a entendu parler des grands mécènes qui ont disparu comme ça et aller faire des recherches qu'est ce qu'ils ont fait pour le développement économique du pays un certain temps le congo a besoin des patriotes a besoin des amoureux de son pays a besoin des gens vous savez comme un pasteur défend le royaume des cieux un patriote doit défendre son pays il doit aimer son pays dans je suis désolé de vivre dans un pays le congo où je vois le minimum sous d'autres cieux constitue la richesse ici avoir accès à une voiture c'est une richesse au congo voilà alors que c'est normal dans un pays développé qu'un jeune de qui vient d'accéder à 18 ans d'avoir sa range rovers évoque mais ici c'est une richesse avoir accès au logement louer son appartement à gombe à ma campagne tout ça vous allez voir la personne se considère plus riche que les autres plus riche que ses amis c'est une culture en fait de la bassesse de la pauvreté le grand souci du congo c'est d'abord un que les gens puissent aimer leur pays on n'a pas des amoureux du congo les gens qui aiment vraiment le congo les gens qui vous savez on ne peut pas trahir son pays tout ce qu'on fait dans la vie lorsqu'au moins quand j'ai immigré le canada je me disais pour mettre en application ce que j'ai appris à l'étranger on n'a pas on a que le congo vous voyez lorsque vous avez un enfant et que vous ne savez pas prendre charge cet enfant en droit on parle des responsabilités parentales vous voyez face à ça face à ceux des autres que vous décrivez nous sommes perdants c'est les autres qui gagnent quand on voit par exemple le domaine minier il y a des chinois il y a des américains il ya des français le domaine minier il n'y a presque pas de congolais or notre pays exporte pour coût en termes de ressources minier exact coltan cuivre tout ça 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 permet à l'industrie mondiale de pouvoir fournir pour vous dans ce désordre nous sommes le plus grand perdant exact monsieur vous savez c'est quoi ma crainte c'est quoi votre crainte que le congo ne tombe pas en faillite lorsque l'économie d'un pays est entre le maire des étrangers qu'est ce que vous attendez citer moins secteur dans ce pays qui est chapeauté dont le fils du pays est propriétaire allons dans des banques citer moins une banque dont un congolais est propriétaire le jour que ces étrangers là décideront de prendre leurs biens de retour dans leur pays que deviendra le congo et congolais je vous parle de supermarché qu'ils marchaient tout ce que vous voyez galaxie tout ça c'est passé est ce que c'est pour des congolais sont des étrangers le secteur minier dont vous parlez les chinois mettent la main à gauche à droite tout ça oui même les petites entreprises aujourd'hui les petits restaurants des chawarma vous trouverez des libanais ils sont là ma crainte si aujourd'hui ces étrangers retournent dans leur pays qui deviendra le congo que deviendra le congolais lorsque dans une maison votre économie est gérée par quelqu'un qui est de l'extérieur de votre maison et qu'un jour il décide de partir et c'est lui qui vous nourrit qui fait tout il décide de partir que deviendront ta famille tes enfants et ta femme ma crainte c'est que le congo ne tombe fasse faillite et ça c'est un souci dans les secteurs de banques vous allez voir que ce sont des étrangers qui sont là la robanque n'est pas pour un congolais ça je vous informe pas écouti banque parlons des autres banques là tout ça c'est plus bien c'est pas pour un congolais vous voyez mais ce qu'on vous parle sous d'autres cieux vous verrez que le banque en fait c'est pour les canadiens donc c'est à dire qu'il n'a que canada comme pays il n'a pas un autre pays il n'a nulle part autre où aller mais lorsque l'économie d'un pays est entre le mains des étrangers il sait que oui ça c'est mon pays d'accueil si ça marche pas alors je retourne dans mon pays des nationalités tout ça c'est à réfléchir il ya des gens des congolais qui vivent à l'étranger qui ont étudié les banques qui maîtrisent le secteur qui peuvent être consultés comment nous pouvons en fait créer nos propres banques et ça va aider les banques font énormément d'argent énormément d'argent ouvrir un compte bancaire combien vous payez par mois le frais d'intérêt combien de clients des clients la roe banque détient combien d'argent la roe banque fait le paiement de des fonctionnaires de l'état ça passe par les circuits bancaires exact cet argent là pouvait peut-être servir aussi si c'était l'argent d'un congolais toute cette masse salariale là les surplus pouvait aider aux congolais de pouvoir ça peut toujours aider mais c'est ça peut toujours aider le congo n'est pas un pays à se plaindre le congo est un pays potentiellement riche je suis juste désolé de constater que quelque part la responsabilité va aussi à nos frères congolais qui en fait ont une culture un peu de la paresse les congolais eux mêmes pas les autorités non je parle de congolais en général vous savez la main d'oeuvre qu'un congolais de natif ici refuse de faire il le fera facilement à l'étranger à l'étranger vous voyez quelqu'un marcher comme chômeur tu dis mais écoutez tu peux acheter ton pauvre chariot comment ça ramasser des poubelles tout ça ici il a honte de le faire mais à l'étranger le fera calme facilement ça je le condamne pas non plus je suis en train de comparer aussi le salaire vous voyez aujourd'hui est ce que quelqu'un peut m'expliquer quel est le salaire minimum au congo le salaire minimum il n'y a même pas d'emploi comme on peut dire aujourd'hui quelqu'un peut m'expliquer le ceux là qui font des petites entreprises ici des congolais est ce qu'ils font en bonne et du forme comment ça se passe les gens ils entre dans le business mais ils ne savent pas le protocole pour y accéder comme il faut pourquoi parce qu'il ya manque d'information les gens ils aiment manger bien mais ils ne veulent pas la connaissance vous voyez ça c'est très important ça dans ce qui est très important c'est que nous le congolais nous devons en fait travailler deuxième des choses l'état a une responsabilité pour que son peuple ait une vie de qualité l'espérance de vie très faible pour les congolais à cause de la famine à cause des soucis mais c'est d'âme sortez juste ici sur boulevard regardez l'embouteillage qui est là regardez les tracasseries des roulages comment quelqu'un peut vivre un long temps avec tous ces soucis là il sort le matin il sait pas où est-ce qu'il va voir les loyers comment ces enfants vont manger je sais pas peut-être ça vous est déjà arrivé de rencontrer quelqu'un qui voudrait là je suis sorti depuis le matin je n'ai rien et deux mois et vous prenez un 20 dollars vous le remettez il vous trouve il vous voit comme un dieu un petit dieu il vous remercie vous voyez pourquoi parce que la responsabilité de l'état est de mettre la disposition de son peuple le minimum enfin que le peuple prenne l'élan de partir je donne un pays comme le qatar qui devient aujourd'hui pour certains une terre d'asile il met à la disposition de son peuple c'est qu'il faut pour comme un tremplin vous voyez c'est vrai que oui nous devons on peut pas comparer ces pays là avec notre pays notre pays encore jeune sur le plan économique tout ça et encore jeune sur en fait la traison publique tout ça mais je pense que ce qui est important c'est que ceux qui sont en position de force de la diaspora ou ceux entre guillemets qu'on cite qu'ils ont beaucoup d'argent mais s'ils aiment vraiment leur pays ils doivent aider le pays à se développer à diminuer le taux de chômage avoir accès à l'emploi à aider les gens à étudier tout ça on ne demande pas des données aux gens de l'argent mais on demande à aider le pays à ce niveau d'une façon sur le plan économique ça c'est très important parlons de système éducatif congolais vous avez étudié ici vous avez commencé ici et vous êtes retrouvé à l'étranger alors quand vous êtes retrouvé à l'étranger est-ce que vous vous êtes senti pas bien formé par rapport aux autres dans votre promotion de d'étudiants je dirais que le système est très différent je vous dis dans ce que j'ai constaté quand j'ai commencé les études au canada oui le même effort que je fournissais quand j'étais ici à l'université protestants au congo c'est le même effort que je fournisse au canada mais j'ai remarqué simplement que là-bas je faisais des grandes notes et ici mes notes étaient vraiment minimum je disais mais c'est le professeur qui me donnait ces notes là ou il donnait ça au hasard mais pourquoi ici je peux faire 90% et à l'UPC il faisait 52 53 et puis j'ai dit mais qu'est ce qui se passe c'est à revoir ça est ce qu'on donne des notes par méritocratie ou parce que je connais la personne ou juste il est fatigué il dit ok mettez lui 52 mettez lui 55 mettez lui 60 vous voyez c'est que au congo il n'y a pas ce qu'on appelle la méritocratie c'est vrai il ya des têtes il ya des gens qui sont très intelligents au congo très très intelligent il y en a beaucoup moi je connais des professeurs quand ils étaient mes modèles au cours des procès d'université des droits c'est eux qui m'ont qui m'ont qui titillaient mon orgueil intellectuel qui me poussait en fait à aller loin avec les études vous voyez donc tout ça c'est à revoir dans cette année si je vous parle de l'éducation à l'extérieur comme à l'interne ici au congo je dirais que c'est le deux systèmes différents qu'est ce qui est de mieux dans le système éducatif du canada particulier mais c'est la reconnaissance sur le plan international des diplômes la reconnaissance sur le plan international de vos diplômes mais ce donne un diplômé du canada peut travailler au japon peut travailler en france peut travailler partout c'est la reconnaissance des diplômes mais un congolais mais non mais non un congolais diplômé ici quand il va au canada on demande d'abord il faut en fait faire la comparaison la reconnaissance de vos diplômes on va un médecin qui a étudié ici ne peut pas aller travailler directement au canada mais l'inverse ça se fait quelqu'un qui veut un médecin du canada peut travailler ici sans passer un test mais un médecin d'ici va au canada il doit être soumis à l'ordre de médecin il faut qu'il ait le permis et d'ailleurs on évalue son niveau il rentre comme infirmier tout ça c'est à revoir c'est l'avantagent c'est la reconnaissance de vos diplômes sur le plan international vous voyez et les connaissances la mise à jour des informations est ce qu'il ya un développement sur la manière de donner le cours est ce que ce sont les mêmes cours que nous avons que nous étudions les jeunes jeunes congolais qui termine à 18 ans diplômé un jeune canadien qui termine aussi on va dire qu'il a son bac c'est ça qu'il a son bac est ce que les deux jeunes ont le même niveau des mots le même niveau en termes de connaissances pas du tout pas du tout le canada en fait c'est vraiment théorie pratique pourquoi dans le sens c'est que vous savez le système français belge c'est son c'est le diplôme c'est montre moi qu'est ce que tu as comme diplôme mais au canada montre moi c'est que tu sais faire c'est pour ça vous allez voir au canada il ya ce qu'on appelle des formations professionnelles mais c'est dans je vous je vais vous apprendre qu'il est possible qu'une personne au canada qui a fait juste un diplôme d'études professionnelles d'un an qu'il soit bien rémunéré que c'est lui qui a une maîtrise à l'université parce que le congo pour le moment a besoin des techniciens des gens qui sont des techniciens dans le domaine vous voulez nommer un ministre par exemple je vous dirais des hydrocarbures mais c'est un technicien d'hydrocarbures il doit savoir ça il doit il doit être un technicien ça c'est pas quelqu'un qui ne s'y connaît pas et puis après on lui apprend quoi faire tout ça sur place on dit regarde comment tu vas il doit maîtriser cela vous nommez un ministre peut-être en en justice il doit être un chevronnier des droits il doit maîtriser la justice en défense n'en parlons pas donc c'est à dire que le congo a besoin des techniciens vous allez voir que je suis heureux je vois que il ya un ministère actuellement ministre ministère de formation professionnelle je pense ça c'est un grand ministère tout le monde n'est pas n'est pas appelé à aller à l'université mais il ya des gens qui peuvent faire des formations professionnelles et être compétent dans le marché du travail être compétent sur le plan professionnel est-ce que le système éducatif congolais contribue-t-il au chômage des jeunes congolais je ne crois pas mais c'est que je sais que je pense parce que après que une personne ait fini les études il doit avoir accès à l'emploi pour avoir accès à l'emploi qu'est ce qu'il faut il faut élaborer le cv il faut élaborer la lettre des demandes d'emploi il faut commencer des recherches d'emploi il faut être soumis aux entrevues mais c'est là je pense que il y a beaucoup de choses à faire pour le congo moi par exemple j'ai eu plusieurs fois des entrevues avec des personnes qui viennent chercher l'emploi chez nous chez moi je leur soumets à l'entrevue mais je suis désolé de voir quelqu'un qui vient il est en train de mâcher la gomme quelqu'un qui vient il traîne le pas dans ton bureau il met à peine de sondage donc c'est comme s'il vient d'une façon désintéressée je sais pas ce qu'il est venu faire dans mon bureau parfois tu lui poses des questions il connaît pas il sait pas en fait vous voyez donc on dit ok on va passer un test de dictée écrivez moi vous et puis il vous dit il est licencié en droit on va passer un test de word excel il sait pas saisir word ni excel il connait rien sur ça c'est ça que je vous ai parlé que le Canada forme des techniciens théorie pratique vous ne pouvez pas être un avocat si vous ne sont maîtrisés les microsoft word vous ne pouvez pas être en fait un comptable sans maîtriser les microsoft word donc c'est à dire que vous devez maîtriser c'est le préalable c'est le minimum donc c'est très important dans ce sens là c'est que beaucoup de gens n'ont pas accès à l'emploi c'est aussi par absence de la formation vous voyez l'absence de la tenue la manière de se tenir lorsque tu viens en entrevue sur ça vous allez voir qu'il y a aujourd'hui il y a ceux qui prennent des emplois par recommandation parce que je connais tel on m'a recommandé je suis désolé de constater où j'ai déjà été choqué de rencontrer une personne bien placée dans une structure étatique je lui pose la question sur comment les gens font pour entrer pour travailler ici il m'a dit non écoutez ici on prend que le fils des cadres qui sont déjà passés ici je dis mais non ça c'est un problème sérieux donc c'est à dire que un inconnu ne peut plus il ne peut même pas y accéder ça veut dire que quand le père est mort on prend son fils même lorsqu'il est incompétent on va lui prendre parce que son père a travaillé ici ça le Congo ne va pas évoluer avec ça le Congo ne va pas évoluer avec ce système là monsieur Rudi Kamalinga il y a d'après nos recherches il existe deux types de deux types de diaspora il y a la diaspora africaine hautement qualifiée et la diaspora africaine pas du tout qualifiée ceux qui font des petits boulots alors entre ces deux catégories là laquelle est plus nombreuse et plus grande écoutez chacun sait la raison pour laquelle les raisons pour lesquelles ils émigrent dans un autre pays pourquoi vous quittez votre pays pour aller dans un autre pays pour les autres c'est pour des fins économiques parce qu'ils ont faim dans leur pays ils ont du mal à trouver le pain le lait le matin à faire un bon déjeuner pour les autres c'est parce qu'il manque la protection de l'état pour les autres en fait c'est pour des raisons en fait des manques d'emploi ils cherchent une meilleure vie de qualité est-ce que tout le monde va dans tout le monde peut aller dans un pays étranger pour continuer les études est-ce que c'est la culture de tout le monde est-ce que tout le monde peut étudier dans la vie il y a des gens vous leur donnez des millions de dollars ils disent non l'université n'est pas faite pour moi vous voyez alors c'est que parmi des diasporas qualifiés de migrants qualifiés et non qualifiés ça y en aura toujours ceux qui ont choisi d'étudier de maximiser leurs connaissances de bomber leur CV ça y en a il y a aussi ceux qui qui vont dans un pays d'accueil voilà il se limite au minimum il fait son travail au minimum il mange au minimum tout ça et puis voilà il fait sa vie est-ce qu'il n'a pas de vision non sa vision c'est de rester au minimum mais il y a ceux-là qui ont une grande vision ok je suis venu mes premières années je dois m'intégrer comprendre un peu le système après il reprend les études il entre dans le système parce que n'oubliez pas pour mieux aider un système il faut en fait entrer dans le système c'est ce qu'on appelle le système guerrilla vous devez entrer dans le système soit pour bien aider le système ou combattre le système le souci avec certains de la certaines personnes de la diaspora quand ils immigrent le pays d'accueil ils ne veulent pas s'intégrer ils ne veulent pas apprendre de ce pays d'accueil ils ne veulent pas voir comment les canadiens réfléchissent comment les américains réfléchissent comment les français réfléchissent s'intégrer sans prener la connaissance mais ceux-là ils restent au minimum alors il existe des diasporas qui sont très qualifiés c'est-à-dire ils ont fait des bonnes études ils ont une expérience remarquable en administration en santé peu importe le domaine mais aussi ceux-là qui se limitent au minimum ils immigrent ils restent au salaire minimum l'essentiel c'est qu'ils trouvent à manger à boire et la vision c'est limite là que je ne critique pas ça peut être sa vision on respecte ça mais ceux-là qui ont d'autres visions ils disent non je vais aller plus loin je vais étudier et je retournerai dans mon pays je vais contribuer en plus dans le pays parmi les deux est-ce qu'il y a plus des qualifiés et des non qualifiés ça je ne sais pas mais je suis convaincu que les Congolais il y a ceux lorsqu'ils immigrent à notre pays qui étudient mais n'oubliez pas que les études coûtent très cher à l'étranger l'université ah oui ce n'est pas fait pour les pauvres l'université ça peut coûter combien très cher pour un étranger par exemple au Canada l'année l'année universitaire pour un étranger on peut aller autour de 40 000 dollars par année vous voyez 40 000 dollars par année pour un étranger alors quand tu devises 40 000 dollars par année 35 000 à 40 000 dollars par année alors il faut mettre ça c'est juste le frais académique mais il faut mettre le logement il faut mettre la vie courante les transports manger tout deuxième des choses c'est que si tu deviens résident permanent ou citoyen canadien ou tu acquiers la citoyenneté là vous pouvez avoir accès aux prises et bourses le gouvernement vous dépanne tout ça mais un certain temps quand tu commences à travailler il faut rembourser en fait le prêt la bourse c'est pour toi pour payer ton loyer mais le prêt il faut rembourser ça est-ce que vous pensez que nous pouvons aujourd'hui dans notre pays aussi prétendre faire payer les congolais l'université à ce montant là pour rendre l'université prestigieuse qu'on augmente à 40 000 30 000 comme vous le dites non pas du tout ce n'est pas la hausse de frères académiques qui peut rendre l'université ou les études précieuses en fait au Congo non pas du tout c'est de revoir les enseignements et les enseignants de revoir les matières la science la science évolue vous ne pouvez pas enseigner aujourd'hui les étudiants d'aujourd'hui le droit civil que moi j'ai appris en 2007 la science évolue le droit évolue allez faire un tour dans les 19 vous allez voir que c'est les mêmes syllabistes que moi j'ai connus en 2007 qui sont en train d'être utilisés aujourd'hui il y a de mise à jour des enseignements ça c'est très important on détruit toute une génération en fait on retarde en fait la génération on est en 2024 vous savez notre monde ici monsieur Dan c'est un monde de rapidité technologique on ne vit pas dans un monde de 1990 où il n'y avait pas internet tout ça tout se met à jour fait de recherche aujourd'hui est-ce qu'il y a des professeurs qui font des recherches qu'il faut ils mettent à jour leurs enseignements en fait la qualité de l'enseignement en fait ne se base pas sur la hausse en fait de frais académiques mais sur la qualité des enseignants et de l'enseignement vous voyez la prise en charge des enseignants vous n'allez pas corrompre un enseignant des études secondaires au Canada parce qu'il est très bien payé je sais qu'un autre pays on est en train de travailler beaucoup là-dessus le président de la République a fait accès aux études gratuites tout ça il se bat et puis voilà ça aide beaucoup beaucoup de parents mais le problème est que la corruption elle est là depuis le primaire jusqu'au secondaire même à l'université on passe dans une chaîne où la corruption elle est là et même quand on va dans le secteur de l'emploi là aussi pour avoir un emploi donc la corruption c'est vraiment un secteur un monde qui détruit vraiment notre pays alors pasteur je suis habitué à vous appeler comme ça excusez-moi nous vous comparons aux autres états on compare à l'organisation vous avez cité le Nigeria le Cameroun le Mali ainsi de suite leur diaspora eux sont-ils plus organisés que nous notre diaspora pour être aussi présent dans leur propre pays qu'est-ce qui se passe avec les Congolais est-ce que vous êtes dispersé mais quand on parle de la diaspora c'est la dispersion d'un peuple dans d'autres dans le monde même le Nigeria ils sont dispersés les Sénégalais sont dispersés aller aux Etats-Unis à New York sur une grande route une grande route sur 32ème avenue ou quoi vous verrez que ce sont des Sénégalais qui vendent dehors vous leur parlez en anglais ils vous parlent en français mais ces Sénégalais là lorsqu'ils gagnent ces Nigériens là lorsqu'ils gagnent on les a inculqués dans la tête que l'autre pays c'est un pays d'accueil votre pays c'est celui-ci vous devez retourner pour investir est-ce qu'il y a la solidarité déjà entre les Congolais de la diaspora il existe structure comme communauté congolaise de Montréal il en existe mais est-ce qu'ils abordent des questions comme ça le goût d'investir dans votre pays après avoir réussi au pays d'accueil est-ce qu'ils en abordent ça je ne sais pas ce sont des questions intellectuelles qu'il faut parce que je me vois je serais condamné de réussir dans un pays étranger un pays d'accueil si dans mon propre pays le taux de chômage est élevé si dans mon propre pays il n'y a pas accès à l'emploi il y a un problème d'éducation tant soit peu avec le peu que vous avez on peut revenir investir ici vous voyez donc c'est-à-dire que c'est un problème d'organisation est-ce que le sujet s'aborde est-ce qu'on en parle au pouvoir public parce que les têtes faites on en déniche on en découvre il faut chercher non je connais un congolais qui excelle dans le domaine peut-être des cyber défense cyber criminalité il est fort en informatique tout ça on a besoin de lui vous voyez pendant Covid-19 on a fait venir je ne sais pas moi un médecin qui voulait traiter les gens de Covid-19 Jérôme Ndiangui ah voilà on lui a découvert au Portugal on l'a même rapatrié on lui a envoyé un jet privé tout ça c'est une tête qu'est-ce qu'il a fait est-ce qu'il avait fait son travail ça je ne sais pas mais on l'a découvert parce qu'il était intelligent il excellait dans un pays étranger vous voyez donc il y a plein de secteurs comme ça qu'on peut aller prendre les mêmes professeurs congolais moi je connais des professeurs au Canada d'universités congolais à l'université de Sherbrooke il y a un congolais qui donne cours chef de cours professeur full j'en connais ils peuvent venir donner cours ici il faut chercher ces têtes là leur faire revenir au pays leur faire comprendre le souci du pays nous voulons un élan un développement sur le plan éducationnel sur le plan économique dans le domaine de la santé qu'est-ce qu'on peut faire pourquoi le pays où vous êtes là se développe pourquoi pas ici dans votre propre pays je vous ai dit si Jésus un jour il a dit je fais ce que je vis mon père faire un pays ne peut pas se développer sans avoir un modèle on ne peut reproduire qu'est-ce qu'on a appris lorsqu'on n'a pas des modèles on ne peut rien donner tu ne peux pas te faire toi-même modèle vous voyez donc ça c'est très important d'amener le pays à un système très haut de lutter contre la corruption frapper fort punir ceux qui veulent être corrompus et ceux qui proposent la corruption monsieur Rudi Kamalinga vous êtes entrepreneur chef d'entreprise vous proposez plusieurs choses à la fois ça c'est très très bien mais les problèmes sont multisectoriens par où il faut commencer pour que l'effet d'entraînement aille un peu partout qu'est-ce qu'il faut par où il faut commencer par où il faut commencer d'abord il faut quand vous voulez régler un problème il faut savoir d'où ça vient par où il faut commencer il faut d'abord analyser le système économique le plan économique du pays qui dirige l'économie du pays qui sont à la tête des entreprises privées du pays le supermarché les banques tout ça pourquoi est-ce que nous-mêmes le congolais on ne peut pas en fait bâtir des banques des supermarchés on ne peut pas rentrer dans des restaurants on ne peut pas dans ceci si aujourd'hui un congolais fait son restaurant vous allez voir il y a moins de gens mais lorsqu'il y a un étranger il y a plus de gens c'est un problème de la vision où est-ce que nous allons vous voyez c'est très important d'abord de chercher d'où vient le problème deux de chercher en fait nos frères et soeurs qui excellent à l'étranger de leur poser des questions de chercher comment est-ce que vous pouvez être utile pour votre pays ce que vous faites là en France au Canada aux Etats-Unis en Autriche tout ça c'est bien mais pourquoi vous ne le faites pas dans votre pays leur faciliter les affaires enlever dans les douanes tous ces gens là qui veulent la corruption et donner le prix des douanes très élevés tout ça mettre de crocs en jambes pour que leurs propres frères ne puissent pas investir dans le pays vous voyez faciliter les affaires protection de biens et de personnes consulter ces gens là et après analyser ça créer un bureau de mandataire entre ceux de la diaspora et le Congo s'occuper d'eux lorsqu'ils viennent leur accompagner dans la création des entreprises la réalisation de leurs projets de leurs rêves leur montrer le pays comment ça se passe et éviter qu'ils puissent retourner dans le pays d'accueil avec une très mauvaise image de leur pays de nationalité ça il faut éviter on est en train de finir mais le secteur de l'emploi le secteur de l'investissement auquel vous tenez tant vous avez cité plusieurs fois investir alors le Congo nous exportons essentiellement les matières premières tout ça je l'ai dit tantôt on ne produit pratiquement rien tout est zéro vous de la diaspora vous n'avez pas conscience de ce problème là que nous avons problème de la production interne qui n'a qui a qui a pas on importe tout tout absolument est-ce qu'il n'y a pas moyen que vous choisissez un seul secteur pour venir devenir une référence pour le Congo parce que le terrain est complètement vide exactement c'est ce que je vous ai parlé tantôt facilitation des affaires entre la diaspora et ceux qui occupent des institutions qui peuvent aider les individus le Congolais le diaspora à investir dans leur pays si j'ai rencontré plusieurs fois ceux de la diaspora qui se plaignent nous avons amené des machines pour la transformation alimentaire on nous a chargé trop cher la douane on n'a pas facilité la douane congolaise est très chère ah très chère vous êtes vous êtes journaliste d'investigation allez faire un tour ça coûte cher ça coûte très cher c'est énorme ça je vous ai parlé de certains détails ça coûte très cher c'est énorme et lorsque le Congolais vient pour c'est un frein c'est un frein si on fait toujours en politique comparer la douane peut-être de d'autres pays ici vous allez voir qu'il n'y a pas mal ici ça coûte très cher et pas seulement la douane mais comment c'est même l'idée l'entreprise vous allez voir qu'on vous met des crocs en jambe pour ne pas voir tel document tel document tel document tel document tout ça comment ce peuple là peut être heureux de revenir dans leur pays pour investir vous voyez quelqu'un m'a dit une fois ici je parle avec un ami il m'a dit non mais monsieur tu dois t'intégrer j'ai dit tu dois m'intégrer en quoi ? en corruption en freinant les autres à ne pas aller de l'avant à ne pas faire promouvoir les idées qu'ils ont les entreprises qu'ils ont l'ennemi du Congolais c'est le Congolais lui-même ça je peux vous le dire aussi ça ça peut être vrai l'ennemi du Congolais ça peut être le Congolais lui-même parce qu'il y a ceux qui sont d'accord ils sont à l'aise de vivre dans la corruption il y a ceux ils sont en train de promouvoir la quiétude morale une prohibité morale c'est à dire que je peux manger que ce que je gagne ce que je ne gagne pas c'est pas pour moi ce sont ces Congolais là que le pouvoir public a besoin qui peut se contenter de son salaire qui peut vivre de son salaire ce qui n'est pas moi je ne touche pas qui peut faire la différence entre l'argent de l'entreprise et l'argent personnel si ce que je gagne ce que je prie quand mon salaire c'est fini je ne peux pas mettre la main au trésor public ces Congolais là c'est ce que le pays a besoin le Congolais qui aime le pays qui ne vise pas d'abord son enrichissement personnel mais qui travaille pour le pays pour l'amour du pays il veut que son pays aille de l'avant à la fin de la journée il existe des Congolais ici qui n'ont jamais voyagé ils n'ont que le Congo comme pays nous n'avons que le Congo comme pays s'il y a un problème ils iront où ? c'est comme ça qu'un parent réfléchit je ne peux pas faire n'importe quoi parce que mes enfants manquent au moins si j'ai un souci ils iront où ? quels sont ces autres parents qui peuvent les adopter ? vous voyez ? c'est-à-dire M. Dan le Congo peut encore aller de l'avant ça prend juste des amoureux du pays des vrais enfants de Dieu des gens qui aiment le pays les gens qui craignent le Seigneur qui peuvent se contenter de leur salaire de ce qu'ils gagnent et puis c'est tout pasteur on dit à la fin merci beaucoup de l'émission mais quelques suggestions d'une part à la diaspora et d'autre part aux autorités et enfin à la population congolaise elle-même qui peut être bénéficiaire à la diaspora je dirais de ne pas se décourager pour ceux-là en fait qui se disent être lésés être découragés par l'accueil par la manière de faire des choses au Congo je leur dirais de ne pas se décourager ils ne le font pas pour les individus ils le font pour la cause du pays pour les enfants qui viendront après nous donc il faut continuer à travailler continuer à investir vous savez qu'il y a tellement de choses à dire j'ai rencontré un Congolais qui a beaucoup travaillé pour une institution en place pour une organisation qui impliquait l'Etat qui s'est plaint jusqu'aujourd'hui il n'a pas été payé vous voyez ça c'est un souci il a dépensé avec ses propres fonds autour de 100 000 dollars et ça a été promis qu'on va lui payer avec intérêt mais qui n'a jamais été payé et il rentre aux Etats-Unis peiné tout ça ça décourage et c'est quoi c'est l'image du pays qui s'est détruit c'est l'image du président de la République peut-être lui le président n'est pas au courant de ça vous voyez donc tout ça ce sont des soucis aux autorités du pays toute autorité vient des dieux c'est dieux qui les a placés là ils sont des travailleurs du peuple ils doivent travailler pour le développement du peuple ils doivent mettre au minimum ce qu'il faut pour le peuple ils doivent le faire avec amour non pas pour leur propre leur propre enrichissement non pas pour leur propre bien je serais peiné si je suis autorité publique d'une circonscription et que je passe je vois quelqu'un en train de manquer le pain donner chaque jour le pain l'argent à quelqu'un vous ne l'aidez pas créer les entreprises faciliter ces enfants là qui viennent des parents inconnus qu'on ne connait pas qui n'ont des parents qui n'ont pas des noms des références faciliter l'emploi ça ça ne manque pas au peuple congolais sur le plan local interne je vous appelle à travailler à travailler la bible dit Dieu bénit l'oeuvre de vos mains donc c'est à dire il faut que tes mains soient en exercice pour que Dieu bénisse même si il n'y a pas d'activité travaillez priez travaillez le pays ne se développe pas par la prière mais par le travail vous voyez donc ça c'est un travail collectif d'amener le pays au développement que le peuple travaille qui ne sous-estime pas le travail même si tu sors pour aller commencer à laver les véhicules au centre-ville fais-le fais-le et après Dieu bénira vous voyez ça c'est très important le travail doit être en premier évitons la paresse travaillons comme il faut et nous allons amener le pays sur le plan international et même l'économie peut être développée et même l'économie peut être développée vous êtes un homme d'affaires vous êtes à la tête de plusieurs entreprises comment un jeune a pu faire tout ça comment c'est parce que chez nous au Congo les patrons d'entreprises la plupart n'ont pas excusez-moi de le dire qui n'ont pas votre âge c'est des gens qui ont 70 ans 80 au-delà voir un jeune comme vous comment vous avez fait c'est l'organisation c'est la discipline il faut discipliner je me dis que monsieur Dan à 50 ans je n'aurai pas la force que j'ai aujourd'hui à 60 ans je n'en aurai pas on ne prépare pas la retraite à l'heure de la retraite on prépare la retraite dans la jeunesse tu dois préparer tes 60 ans à 30 ans des hommes des grands hommes des grands visionnaires sont devenus grands dans la jeunesse je vous donnerai l'exemple de Lumumba je vous donne l'exemple des cas de Mobutu Joseph Kabila à quel âge il accède au pouvoir très jeune très jeune là il a cinquantaine il se repose il est bien dans son coin parce qu'il a travaillé trop jeune l'âge n'est pas une excuse tu ne peux pas t'excuser parce que tu es jeune tu dois travailler et c'est d'ailleurs le moment du travail moi je me dis qu'une personne normale doit se battre de 25 ans à 40 ans il doit avoir ce qu'il faut pour bien vivre à 60 ans et 70 ans et plus dans sa retraite merci beaucoup monsieur Rudy Kamalinga vous êtes PDG et fondateur de Power Immigration donc vous êtes à la tête de plusieurs entreprises vous êtes investisseur vous êtes congolais de la diaspora vous vivez à cheval entre Kinshasa et Canada merci beaucoup d'avoir pris part à cette émission je vous en prie merci beaucoup à toutes les personnes qui vont nous suivre qui vont vous reconnaître ceux du Canada Etats-Unis et ailleurs merci beaucoup de votre soutien vous nous suivez beaucoup c'est un privilège que nous soyons parmi les médias les plus suivis à l'étranger nous nous battrons toujours pour vous produire un meilleur programme surtout avec des personnes de qualité comme le pasteur Rudy Kamalinga portez-vous bien et à très bientôt Bonne nouvelle pour la bande de Koye Diaspora éparpillée à travers le monde c'est un peu facile et ça le sous-souté au cas de Koye Diaspora ou qui est une roteur et l'agence pour nous aider à la bande de Koye Diaspora dans ce qu'il y a l'application sans de web très facile on peut télécharger la partie à téléphone et on peut nous aider à la bande de Koye Diaspora et à la bande de Koye Diaspora et à la bande de Koye Diaspora et à la bande de Koye Diaspora c'est un peu facile qui est en train de récupérer bon on a dit là il ya mp ça d'orange manila baro et yo et si tu as ali bon nouvelle miami balais ali que ce qui ont téléchargé application s'endoué et continue d'accord promo buzz tv au revoir 10 dollars pour la bénéfice donc il n'y a pas mieux téléchargé moukona le l'eau m'a rembarroté les managants c'est s'il n'y a pas mieux que ça dit d'un bon à faciliter dès aujourd'hui téléchargé s'endoué la téléphonie a eu plus facile il n'y a pas d'amir